Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des petits youtubeurs. Alors, pas n'importe quel petit youtubeur, mais on parle bien de Yugi-tubeur. Après tout, sur la vals, on parle beaucoup quand même de Yugi-oh, qui correspond à presque 80% de la chaîne. Ouais, mais tu parles de petits youtubeurs, mais toi, t'as pas beaucoup d'abonnés, t'es considéré comme un petit youtubeur. Piqué infernable. Parce que oui, j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés non plus, hein, mais ça fait un moment que je suis sur YouTube, que ce soit sur cette chaîne-là comme mon autre, dont on parlera bientôt. Du coup, ben, comme on parle souvent des gros, et comme c'est souvent eux qui sont mis en avant, je parle pas de grosses personnes, je parle des gros youtubeurs, ben moi, je me suis dit que ce serait un petit peu sympa aussi de voir ce qui se fait sur les petites chaînes, parce qu'on trouve aussi de tout sur les petites chaînes, et il faut aussi en parler. J'ai donc fait appel à vous sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, pour que vous puissiez m'envoyer des petites chaînes YouTube que vous connaissez, ou dont vous avez entendu parler. J'en ai reçu quand même pas mal, du coup, j'ai décidé d'en sélectionner que 10. Sinon, ça ferait une vidéo de 2 heures, et si ça fait une vidéo de 2 heures, c'est pas intéressant. Donc j'ai un petit peu tout regroupé ensemble, en ce qui concerne les catégories. Alors bien évidemment, je vais faire une généralité sur ce que font ces petits youtubeurs, mais il y a plein d'autres choses, alors n'hésitez pas à aller voir aussi ce qu'ils font. Et on commence avec Barra YouTube, qui fait principalement de l'unboxing, c'est-à-dire qu'il offre des boosters, des displays et autres, mais qui fait aussi des petites astuces, comme où acheter et vendre ses cartes au meilleur prix. Le site de Lama, le crasheur, donc Empire Lama, vous pouvez quand même aller jeter un petit coup d'œil, des fois c'est intéressant. Vous avez aussi le site d'Alex Yuki. Dans le même type, on retrouve aussi Antoine Huguio, qui fait lui aussi des ouvertures, et d'autres choses, comme des petits tops, ou alors son expérience sur certains tournois. Aujourd'hui au programme, les deux displays. Donc la première display, on va prendre le temps de la découvrir. Les boosters redondants, ne vous inquiétez pas, il y aura des cuts, où on passera rapidement dessus. Maintenant, en ce qui concerne la présentation de certains archétypes ou certains decks, il y a un certain youtubeur qui se nomme Kinzo, qui fait aussi des vidéos très intéressantes à ce sujet, que je vous invite donc à aller voir. Et puis pour finir, 3H. 3H, parce que ça reste un deck à multiples negates, et du coup si on peut rajouter une negate de plus, c'est toujours bien. Des présentations d'archétypes, des présentations de decks, il y a aussi Arcal, qui fait des vidéos un petit peu dans ce style-là. Pareil, je vous invite à aller voir, c'est vachement sympa. Les gros connus en speed duel qui sont des monstres normaux de niveau 8, sont le dragon blanc aux yeux bleus et l'insecte blindé. Bien sûr, tant que le total est de 8, vous pouvez utiliser d'autres monstres, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et une communauté sur une vidéo qui n'est pas beaucoup représentée malheureusement sur Youtube, ce sont les filles. Là, je vais mettre en avant une personne avec laquelle je fais des fois des vidéos, Secretary, qui fait des ouvertures et qui est des fois avec moi en live le soir pour faire des duels. Logique, Zirnitron, dragon de mana, mort pour pro-vampire, résistance interrompue, Diana, l'esprit du vent, cadeau salamand grande, assaut de l'air, mécaque. Mais ce n'est pas la seule fille puisqu'il y a aussi mana qui fait aussi des ouvertures et que j'ai eu la chance d'avoir au WCQ de Colmar, mais je n'ai pas eu la chance de l'affronter. C'est cartes du destin, dragon à télité des ténèbres, et derrière, eh ben nickel ! Dragon rose croisé ! Je trouve ça bien que de plus en plus de filles se mettent à jouer à Yu-Gi-Oh ! Il faut diversifier un peu de jeu. Prochaine étape, je veux que mon chat s'y mette. Mais Yu-Gi-Oh ! ce n'est pas seulement un jeu de cartes physiques, puisqu'il y a aussi des jeux vidéo. Et entre autres, il y en a un qui est gratuit et qui permet de découvrir et de faire fonctionner différents types de decks, c'est Edo Pro. Et là-dessus, il y a la chaîne de Lyudisium qui pourra vous expliquer comment fonctionnent certains archétypes, certains decks, et qui va aussi faire des duels avec, pour justement voir comment tout ça fonctionne. Alors, cette carte est la plus importante. Elle permet de faire une fusion de 8 decks si l'adversaire contrôle un monstre de l'extra deck, donc ce qui est bien pratique. Il y a aussi Manuel Elkafi qui est très jeune et qui commence aussi sur YouTube, donc bienvenue à lui, qui fait aussi des vidéos sur Edo Pro, sur l'implantation et le fonctionnement de certains decks. 3-6 Morgbeard of Calamity, donc lui quand il est énorme, tu peux envoyer du deck au cimetière, donc ce n'est pas du tout négligeable. Et quand l'adversaire n'a pas de MP dans sa zone agifiaise, tu peux le souper de plus. Et je terminerai cette petite vidéo sur les petits YouTubeurs avec Shadow SM, qui fait des duels, mais pas que, puisqu'il fait aussi des petits MV, mais pas sur Uguio, sur d'autres mangas. Mais voilà, allez voir, ça va être des tours. Donc voilà, ça en est tout pour les petits YouTubeurs. J'espère qu'en tout cas, ce type de vidéo vous plaît. Je pense en faire d'autres, parce qu'il y a plein de chaînes YouTube sur Uguio, et j'aime bien en découvrir plein. En ce qui concerne le contenu de ces chaînes, je peux comprendre que certains ne vont pas aimer certaines choses, et d'autres vont adorer, en fait. Mais il en faut pour tous les goûts, et pour moi le plus important, c'est qu'on fasse vivre la passion Uguio. Donc à partir du moment où il y a des vidéos sur ce sujet-là, n'hésitez pas, envoyez-moi vos chaînes dans les commentaires, ou simplement commentez, j'aime bien regarder les chaînes des gens qui commentent. En tout cas, j'ai comme projet de faire la prochaine vidéo, non pas sur les petits YouTubeurs, mais sur les YouTubeurs d'autres régions que la France, en fait. Il y a d'autres villes où ça parle un petit peu français, avant de m'élargir encore plus au monde. C'est-à-dire en parlant des YouTubeurs en Italie, en Allemagne, en Angleterre, parce que Uguio, c'est joué partout. Donc si vous connaissez des YouTubeurs francophones qui ne vivent pas en France, n'hésitez pas à me donner leur nom dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. A plus ! Sous-titrage ST' 501